On est à la gare de Matsukuri Honson, le paradis de Honson et on va partir sous la pluie donc on retourne à Okayama, après on reprend un autre train pour aller à Hiroshima et après Hiroshima on va à on prend un ferry, non on prend encore un petit train, après on prend le ferry pour aller à Miyajima et à Miyajima on pose nos valises pour deux jours Je sais pas ce qu'on va faire non plus parce que je sais pas ce qu'il y a là C'est gouré avec, je pense qu'on a dû faire un jour de moins ici Mais en fait on voulait faire plus de trucs sur les îles Hoki mais en fait c'était compliqué Il paraît qu'il n'y avait pas de ferry dans la même journée donc on pouvait pas Ouais on voulait aller dans les îles un peu plus au sud, au nord Tu sais où on est Lily ? On est à la Sushi Ville On est à la Sushi Ville qui est à côté de Ramen Ville Ah ça j'en ai dit aller après Non moi je pense que la nuit qu'on va faire maintenant, les nuits vont être inutiles Parce que fin de rien on passe une nuit là-bas, on va faire un jour là-bas On va faire un jour à Miyajima, on regarde les Miyajima la nuit, on aurait dû après faire deux jours à Hiroshima parce que c'est une vraie ville Et peut-être voir un peu plus Hiroshima, manger plus de Konomiaki On aurait dû rester à Hiroshima, moi je pense... Deux nuits je pense Mais pourquoi on prend un ferry pour aller à Hiroshima là-bas alors qu'on pourrait faire en 15 minutes on pourrait y aller ? Je sais pas moi j'ai lu 15 minutes dans un guide mais à première vue on prend un ferry alors je sais pas comment c'est Et pas qu'un ferry, il faut prendre un petit train régional et un ferry Je pense que c'est ça le tram ouais Laure on va dans un hôtel de luxe après ? Ouais, avec des biches Ah oui il y a des biches là-bas aussi Et puis apparemment ce qui est bien à Miyajima c'est que quand les derniers ferrys partent il y a moins de monde et puis du coup l'île parce que Miyajima ça va être comme Kyoto je pense Ouais Et du coup quand t'as les derniers ferrys qui partent, les gens qui logent passent sur l'île il y a moins de monde selon les dires d'internet vous lisserer de l'ignore Oh 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 Musée de la paix Musée de la paix Musée de la paix Musée de la paix c'est pareil il ya moins le monde qu'on parque harry potter déjà harry potter et puis c'était l'amérique il y avait droit d'avoir des plans dans l'amérique c'est pas la question des blancs ils savent bien nous nous entertainer parce qu'ils nous font nous font foncer sur la porte rouge donc ils savent ce que l'homme blanc veut quoi et lui donne avec cette brume c'est super joli quand même ça fait c'est pour la pire l'île de king kong aussi il a vraiment créé des raptors mais c'est que c'est pas bon ouais parce qu'après elle va encore m'attaquer celle là je te connais une de tes copines qui m'a déjà défoncé la gueule tu vas pas commencer le fameux bar au aibou et à chat même ici surtout ici voilà on a trouvé notre hôtel c'est très joli alors c'est pas lui là je crois que c'était ça mais ça fait un peu délabré ça c'est à côté il y a des parapluies qui nous attendent c'est ça ? oui il a pris de nos conseils joli petit hôtel hein Vafa joli petit hôtel si c'est bien celui-là oui oui celui-là il est vraiment très mignon regarde c'est joli petit hôtel regarde c'est joli petit hôtel c'est typique du hôtel tada ah bah voilà sympa la table pour 4 et voilà nos petits niches alors lui ça t'a fait quoi de parler en anglais à un japonais pour la première fois qu'ils comprenaient mais ça fait du bien quand ils comprennent cette allée de parapluies elle rigole à toi je pense que tu peux en prendre parce qu'il pleut ouais bon bah aller visiter l'île des blancs l'île des blancs et on va pouvoir voir on descend par là les touristes dans leur état naturel dans leur environnement naturel regarde qui c'est qui est au milieu de la route ? un raptor un raptor entouré de des blancs touristes de toute façon je ressens cette petite odeur du qui m'avait un peu manqué elle m'avait manqué cette odeur de viande grillée oh putain t'as vu ce truc la main au fond ? c'est dingue c'est quoi ? comment s'appelle cette ville en face ? c'est fou hein 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 ? à la mer mont ouais je pense que ça va c'est dingue 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501